Ici en Suisse, il faut savoir que quand on a une installation qui est en service, ou pas en service, mais qu'il a été démontré qu'il y avait une utilisation de force hydraulique, elle est concernée par la planif. Assainissement du régime de charriage, s'il y en a, assainissement de la libre circulation du poisson, montaison, dévalaison. Assainissement aussi des régimes des églousées, notamment. Ici, c'est effectivement Moulin-Grillon-Essa qui devait s'occuper du projet qu'on a vu là. Alors au niveau du régime de charriage, le seuil est transparent, ça transite par-dessus, il est lentement sédimenté. Et puis il devait effectivement assainir son installation au niveau du régime des débits minimales, et puis tout ce qui est en lien avec la prise d'eau, où on a un dégrieur qui est beaucoup trop gros maintenant, et qui fait passer effectivement des espèces trop grandes. Donc il aurait dû effectivement aussi adapter son dégrieur, et rétablir la ligne de migration du poisson. Sauf que l'hydraulicien, lui, il était à bout de souffle. Installation qui n'était pas très rentable, déjà dépensé beaucoup d'argent dans le premier projet, qui n'aboutit pas. Nous, on a proposé à la Confédération de reprendre la main. C'est-à-dire qu'on a convenu un accord tripartie avec le concessionnaire, l'État, le canton du Jura et la Confédération, pour dire qu'on reprend la main, on reprend la maîtrise d'ouvrage, et puis vous nous remboursez. Et puis cet accord, une des premières en Suisse a été accepté, si bien qu'on a pu lancer ce projet. Du tout neuf, la vanne, pour vous dire, ça fait 15 jours qu'elle est montée. Le dispositif de suivi d'efficacité qu'on va visiter maintenant, ça fait même une semaine seulement. Donc on a voulu quelque chose de naturel dans le projet d'exec, avec des surlargeurs. Donc on a une variation ici entre 4 et 6 mètres de large, avec des surprofondeurs. On a une rugosité telle qu'à certains endroits, on a plus de 2 mètres de profondeur dans le dispositif. Et puis on a surtout des vitesses très très lentes, qui sont effectivement dans les standards de ce qu'exige le programme. Le dispositif technique ici en haut, il a trois vocations. Le passage, on a un pont, vous voyez, un passage pour le petit îlot, la presquille, on peut presque appeler comme ça, qui est utilisé l'été par les gens de la région pour pouvoir se dérouler. On a à la fois aussi le dispositif de suivi d'efficacité, donc la NAS, on va voir maintenant, mais aussi l'ouvrage qui permet de réguler le débit, donc là, tout ça. Et puis là, l'objectif, c'est de pouvoir gérer les poissons qui dévalent, pour éviter qu'ils remontent, ce qui explique effectivement les dispositifs latéraux. Et puis après cette NAS de 4 tours, ils travaillent en collaboration avec la Société de Pêche Locale, on passe un contrat avec eux, et puis ils viennent relever cette NAS chaque matin. Ça fait pour durer combien de temps ce suivi ? Une année. Et après, il n'y en aura plus ? Oui et non. C'est-à-dire que si le constat de ce suivi nous amène à dire que notre dispositif est portionnel, on démonte tout. On démonte ses structures, on démonte la NAS, ça démonte effectivement les choses. Tout ce qui sera là sera creux, puis on va le remplacer par une petite rigosité pour propenser l'allègement du dispositif. Et le coffrage béton reste ? Oui, ça, ça reste. Mais peut-être qu'on pourra l'utiliser ailleurs, ça, on ne sait pas. C'est toujours est-il que pour nous, c'est aussi très intéressant de savoir si ça fonctionne, du moment que c'est aussi notre premier ouvrage à prendre à partir, qui ne suit pas directement la lignée de ce qui a été fait dans la loupe. C'est aussi intéressant qu'on a voulu rendre peut-être plus naturelle. On verra si l'avenir nous donne raison ou pas. On a surtout voulu augmenter cette rigosité parce que les collègues français nous ont rendu attentifs qu'il y avait aussi un colmatage qui se faisait dans la loupe, qu'il y a accéléré ses vitesses au fur et à mesure, et qu'il rendait moins compatible la migration des espèces à faible capacité d'attenteur. Donc ici, nous, on a mis vraiment une grosse rigosité qui nous permettait de voir venir en termes de colmatage. il va encore fonctionner à bon moment, puis après peut-être qu'il faudra, je ne sais pas, dans 6 ans, dans 7 ans, parce que ça précipite beaucoup dans le doux, malgré ce qu'on pourrait croire. Peut-être qu'il faudra fermer ce dispositif et puis donner un petit coup de paix là pour dépolmater tout ça, le purger, on verra encore sous quel moyen, avant de le remettre de nouveau en. Il fonctionne déjà, on le sait, parce que... Excuse-moi de temps à reposer. Il fonctionne déjà parce qu'on a dû réintervenir pour notre variante vanne, qu'on a fait. Donc on a dû effectivement déjà faire une pêche, et puis on a déjà trouvé 6 ou 7 espèces différentes, avec des tailles. Donc on sait qu'ils fonctionnent déjà. On a vu le chabot, ce qui est bon signe. Le chabot a réussi à remonter ? Oui. Et puis on a du cercle plongeur aussi. Ah, les âges, parce que c'est que ce n'est pas évident. Ça nous a déjà averti que, suivant quelle période, on pouvait se retrouver avec une nasque complètement pleine, où il fallait être 2 ou 3 pour la lever. On verra, des fois il y a des périodes de migration dans la chevenne, ou dans le barbon, et tout d'un coup, on décide de migrer en vente. Ça a été régulièrement problématique. On se retrouve avec 150 kg de biomasse. Ce qui est assez intéressant, c'est la gomme. Je ne sais pas si vous l'avez vu, là. Avant l'édifice. On a mis un bois frottant pour gérer déjà tous les embâgles, déjà. C'est une première défection. C'est fait et ça fonctionne très bien, regardez. Ah oui, vous avez juste mis un... Bonjour. Oui, alors on a mis ces chaînes en robinieux. Et puis on les a ligaturées avec ce câble galvanisé. Donc on a vraiment des gros moellons. Pour certains, les plus grands font probablement 250 litres, pour vous donner l'idée. Donc c'est vraiment des beaux messieurs, comme ça haut. On a su planter et puis caler avec d'autres petits moellons pour qu'un tienne la statique de l'autre et ainsi de suite. Donc c'est vraiment un petit domino, si on veut bien, où on a essayé de conforter tous les gros moellons avec des plus petits. Puis tout l'ensemble tient par lui-même. Et tient aussi aux forces d'arrachement, parce qu'ici, le doux commence de déborder dans ce dispositif à partir de 130 mètres cubes à la seconde. Donc c'est clair qu'il sera soumis fréquemment au débordement du doux. Maintenant, on a quand même quelque chose d'assez naturel. Pour l'ancrage des souches, là, les pieux, il faut combien de mètres ? Un mètre, deux mètres en souchant ? Oui, oui. Quand ils les ont battus, c'était des pieux de deux mètres 50. Là, ils sont deux mètres dedans. Et quand vous faites des pieux, des ancrages en rivière, vous avez un minimum de profondeur d'ancrage, de deux mètres ? Non, alors ça dépend. Si tôt qu'on peut, on les ancre à la souche même. C'est-à-dire qu'on ancre l'arbre abattu à sa souche. D'accord. Parce qu'il n'y a pas un meilleur ancrage. Après, quand on ne peut pas, on a plusieurs techniques. La première, c'est la technique du pieux. Mais là, il faut des petits arbres. Sous-titrage ST' 501